... Aux Etats-Unis, les banques ont compris qu'il faut travailler avec les fintechs, avec les start-up. Et les start-up ne sont pas vraiment une menace ou une concurrence pour ces grandes banques. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert leur API. Donc, leur API, ça veut dire que c'est possible maintenant pour une banque comme Break of America ou une start-up comme moi d'avoir accès aux données. Je ne peux pas modifier les données, mais je peux avoir accès aux données et de mettre ma technologie et d'associer ma technologie à ces données-là pour offrir un service. Donc, vous avez plusieurs petites start-up, je vais prendre d'autres exemples, qui offrent des services. Normalement, dans le passé, ce qui était offert par des banques, et maintenant, ce sont offerts par des start-up. Donc, ici, par exemple, là, on ne voit pas très clair, mais ici, c'est moi qui suis en train de chatter encore avec ma start-up, Stuvo. Donc, en gros, Stuvo me dit, Hans, il faut payer votre carte de crédit. Et la carte de crédit, il faut payer 50 dollars. Et la date, disons qu'il faut payer dans deux semaines. Et moi, je demande automatiquement à Stuvo, combien d'argent j'ai sur mon compte. Et, en gros, Stuvo me répond, vous avez 1954 dollars sur votre compte. Donc, je dis, pas de souci. Vu que je viens de faire un achat de 20 dollars, je dis à Stuvo, de 30 dollars, pardon, je dis à Stuvo, ok, faites un paiement de 80 dollars sur ma carte American Express. Stuvo me répond, pas de souci, c'est fait. Cette interaction me prend 10 secondes. Aujourd'hui, en Haïti, je parlais à ma cousine, et elle me racontait l'histoire où elle voulait faire un paiement. Premièrement, elle a écrit un chèque, ce que je n'utilise plus du tout, et je ne sais pas comment écrire un chèque. Donc, elle a écrit un chèque, elle a donné un messager. Le messager a été à la banque, a attendu deux heures en ligne, et est arrivé devant la caissière, et la caissière a dit, non, signature, ça va bon. Fortuné. Donc, le messager revient, ma cousine n'est plus au bureau, il appelle, il doit encore replanifier, et la journée est perdue. Donc, le paiement n'a pas pu être fait. Donc, cette situation, comparée à utiliser un système beaucoup plus intelligent, de 10 secondes. Il n'y a pas seulement, et pour le moment aussi, je voulais préciser, que Stuvo, pour le moment, aux Etats-Unis, on peut être lié à 20 000 institutions financières. Donc, si vous avez un compte en mode aux Etats-Unis, qui fait partie de cette liste de 20 000 institutions, vous pouvez lier votre système à notre système, et vous pouvez recevoir nos services. Donc, les conseils, et si vous trouvez une utilisation précaire, on peut vous associer à un petit boulot, d'une heure de temps ou de deux jours. L'année, par rapport à deux premières éditions et FinTech qui fait notre cadre et sommet, nous devons vraiment éloigner le cadre et faire un gros événement. Et c'est ça qui fait que, au-delà de panels, au-delà de présentations et qui fait yon, nous intégrer, ça nous relerons à Katon, Côté que nous inviter des développeurs informatiques, des codeurs, pour venir faire compétition entre eux, pour être capable de développer des produits et des solutions logicielles pour des entreprises et institutions partenaires. Et jusqu'à présent, feedback là, très intéressant, très positif, depuis le lendemain, nous avons travaillé, et au fini matin, la bonne heure à 8 heures, et au fait que descend là, dans un centre de convention, on peut être capable de venir présenter, non seulement à jury que nous mettons en place et qui est composé, justement, de représentants, institutions et partenaires que nous travaillons avec nous dans le cadre à Katon, mais tout, puis on vient présenter Solutions Saro devant le grand public. Solutions Saro, on peut l'observateur penser que nous avons parlé pour ton plus, que ce soit dans la finance, l'économie, etc., dans le monde qui a utilisé la technologie, mais jusqu'à présent, il faut avoir à Katon, en fait, et l'application qui est développée, n'est-ce pas jamais sur le marché ou n'est-ce pas jamais utilisée vraiment? Justement, c'est ça qui fait que nous-mêmes, et au niveau de FinTech IT 2018, nous avons changé d'approche, parce que justement, par rapport à l'autre à Katon, qui qu'on fait avant eux, c'est toujours des solutions qui sont développées par rapport à des thématiques, et que l'organisateur qu'on choisit de manière libre, mais nous avons choisi des partenaires et institutions vraiment qui demandent pour développer des prototypes qui répondent à des besoins qu'on identifie à la kayou. Ça veut dire que les prototypes Saro n'est pas développés dans le vide, n'est pas fini de développer et qu'on mette ou non tiwar, c'est des prototypes qui peuvent implémenter réellement au niveau de l'entreprise Saro. Donc, nous avons trois partenaires, qui sont Rebo, Brana et BRH, trois partenaires Saro, mende nous spesifiquement pour nous développer, nous avons un projet de charge que nous prenons temps pour nous travailler ensemble avec nous, et solution Saro, nous développer par rapport à la kayou de charge Saro. Donc, ce sont des solutions qui pral vraiment utiliser, qui pral implementer au niveau de l'entreprise Saro. Qui a venu en jeune sa ou qui participe dans la katon ou la? Et bien, yon ambition que nous mèm nous cherim capable de dire par rapport à la katon Saro, c'est que nous te voulons vraiment entre monde codeur, monde développer informatique et monde entreprise, entrepreneur. Parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est que les grandes entreprises en Haitien connaissent l'existence de talent Saro et ou bien gèmé chans en contact avec talent Saro qui gèmé en Haitien. Donc, c'est vraiment une ambition que nous cherim. Et nous espérons que par rapport à la première édition Saro, nous espérons vraiment que l'entreprise ou l'institution partenaire a satisfaites des solutions qui sortent ici, pour qu'à l'avenir, justement, que nous continuions avec jeunes développeurs Saro, pour qu'on est capable, et non seulement jeunes travailleurs au niveau de l'entreprise Saro, mais pour qu'on est capable de tout en mesure de monter propre entreprise Saro, pour qu'on est capable de vendre services, de continuer de développer des solutions informatiques pour des entreprises en Haitien. Je me rappelle dans l'année dernière, l'année dernière, j'ai fait un sommet qui a dit que FinTech, j'ai fait un sommet traditionnel là. Donc, nous venons séparés FinTech là, totalement, avec Haribo pour ce que nous mettons en place, et vraiment très fiers de jeunes garçons, jeunes femmes Saro, qui font un travail extraordinaire. Moi, très satisfait de ce qui est passé là. Et cinq jours, nous venons à l'arrivée, deux jours ici, là. Donc, nous venons à l'arrivée aujourd'hui. Là, je pense que réellement, nous parions, mais nous sommes satisfaits, parce que nous avons plus d'informations. Donc, nous venons à l'arrivée aujourd'hui, c'est le monde qui recevait qui est beaucoup plus intéressant. Il y a deux jeunes Haitiens, puis, petit mètre février, capter vers Google, sur Californique, qui vient là, nous février, mais son bas est très haut niveau. Il y a d'autres jeunes également capter vers New York, donc nous avons fait des échanges qui fait. Sommet était très jeune année ça, son passation, son transition, qu'on a fait, nous sommes réellement contents, qu'on a fait des jeunes réponses à l'invitation. C'est combien de jeunes, qui ont fait des nouvelles applications, qui ont fait proposer dans le monde technologique? À l'arrivée aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir la suite, parce qu'il n'y a pas fini à l'arrivée. Donc, ça, il y a fait, au lieu que nous faisons à l'arrivée, nous avons dit, nous avons fait des projets, c'est des firmes, tant qu'on a fait quatre applications, après, il y a des applications qui sont nécessaires. Il y a des applications, et ensuite, il y a des personnes qui font l'application, comme consultants pour compagnie. Mais là, c'est une retourne, après-tourne, dans ce moment-là, il faut que ça agri-business, bitcoin, qui sont, qui font un swap de concept, qui fin qu'il y a là, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça soit sur l'arrivée, de s'attendre, et qu'il faut penser, qu'il y a quelqu'un comme retombe. Et, nous avons parlé de 1 février, puis de 1 février, qui a pris un peu de Google, il y a un gros espoir, qui a été développé ici, l'intelligence artificielle, où ça a passé l'an, et 4 s'il y a, donc, il faut que ça, année prochaine, que l'ice, tu a capable de venir ici, la collège, tu a capable de venir ici, pour ce coding, il faut qu'on ait enseigné, dans l'école, informatique, la, géomatique, la, qu'on ait fait également, avec le professeur canadien, il faut qu'on ait enseigné, dans l'école, donc, c'est pas simplement, ou l'école, mais c'est les écoles haïtiennes, qui supposent modifier, et comme monsieur Etienne, de dire, il faut qu'on a préparé, pour 2031, malheureusement, tout le monde a préparé, la journée, il peut dire, c'est pour 2008, c'est fort, mais c'est la réalité, surtout des deux jeunes gars, qui sont haïtiennes, qui a pris un valet de bois, ou ça a passé, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il faut qu'on a changé, la façon qu'on a enseigné, le professeur, il ne faut pas fort, pour dire, le professeur, le futur, il faut qu'on a gardé l'avenir, c'est ça le grand défi, et c'est ça m'apprenne tout, mais même, comme je n'ai pas parlé de technologie, depuis 2014, 2015, il y a, ce qui est là, je ne vais pas aller, du tout, à l'ané, c'est pour qu'on a apprenne tout, parce que je veux dire, c'est apprendre, désapprendre, réapprendre, est-ce que vous pouvez, sur l'école, c'est ce que je veux dire, c'est une question, c'est dommage, pour un ministère, l'éducation nationale, pour qu'on a gardé, la plupart des métiers du 21e siècle, pourquoi exister, c'est pour qu'on a fait, force et témoignale, et médecine, géomatique, informatique, réalité virtuelle, toute bagarre, ça vous peut changer, si vous n'avez pas de données, pas de fonctionner, en quelque sorte, c'est déjà un mab, depuis plus de 20 ans, il y a, ça a eu, vignes là, l'emtape parler de l'infotel, petit jeune, il y a 28 ans, donc vous imaginez, c'est 4 ans, je veux dire, même ce vignes là, après l'en Google, monsieur, il était responsable, l'Afrique, l'Europe, et l'Asie, donc voilà, deux jeunes Haitiens, qui a percé à l'extérieur, aujourd'hui, il faut un premier jeune local, qui a percé à l'extérieur, en quelque sorte.